La parole est à monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, pour le groupe Démocrate, pour une durée de dix minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ce débat n'est pas seulement utile et bienvenu, il est nécessaire, indispensable, urgent, au-delà du texte de l'accord de coopération militaire passé entre l'Ukraine et la France, accord que vous venez, Monsieur le Premier Ministre, de présenter dans des termes qui ne peuvent que recueillir l'approbation des députés de mon groupe, un constat s'impose avec une cruelle évidence. Il y a aujourd'hui, en Ukraine, en Europe et dans l'Occident tout entier, péril en la demeure, péril aux frontières de notre Europe, ce petit cap d'Asie, si vulnérable et si ténue que décrivait Valéry, qui subit la plus violente tentative de forcement et de débordement de l'après-guerre, péril pour nos valeurs humanistes, universalistes et démocratiques, chahutées comme elles ne l'ont jamais été depuis l'effondrement des dictatures nazies et staliniennes, péril enfin pour l'unité de l'Europe et des démocraties occidentales, travaillées de part et d'autre de l'Atlantique par des forces de fragmentation et de renoncement qui placent nos libres sociétés dans un état de déséquilibre et de fragilité intérieure et extérieure que nous n'avons jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, mes chers collègues, nos débats prennent place dans un des rares et graves moments de notre histoire où tout se décide pour des décennies. 1947, c'était l'entrée dans la guerre froide. 1969, c'était l'émancipation des peuples. Et aujourd'hui, c'est le retour au cœur de l'Europe d'une barbarie que nous n'avons pas su voir venir et qui nous déconcerte. Mes chers collègues, je vous laisse imaginer les possibilités d'intervention des forces russes en Moldavie et dans les Pays-Bas pour commencer, dans l'hypothèse où elles seraient enfin débarrassées par la victoire de la vaillante armée ukrainienne. De quel poids pèserait alors dans la balance une Europe déconsidérée, impuissante, humiliée et de surcroît divisée ? Je rappelle à cette Assemblée que la distance entre Kiev et Paris, ce n'est même pas un aller-retour Paris-Rome. Pour nous autres, Européens, les Ukrainiens ne sont pas seulement nos amis, ce sont nos proches, nos voisins, une partie de nous-mêmes. Les déclarations du président de la République ont eu le mérite de donner à chacun conscience de la gravité des enjeux. Dans cette terrible épreuve, nous jouons l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants et nous avons le devoir de leur offrir autre chose que la hideuse grimace de l'ordre poutinien. Nous devons être lucides, nous devons être vaillants, nous devons être solidaires. La lucidité nous commande de voir que la situation militaire de l'Ukraine est devenue aujourd'hui dangereusement critique. Cette nation martyrisée ne peut, malgré son héroïsme, tenir le choc de l'agression russe sans un effort massif, structurel, continu de nos amis. Nous n'avons pas vis-à-vis des Ukrainiens une simple obligation de moyens faire notre devoir, en somme, dans les limites trop vite atteintes de nos disponibilités existantes. Nous avons une obligation de résultat. Nous devons leur donner ce qu'il leur faut pour mener à bien la libération de leur territoire. Reconnaissons qu'au cours des deux dernières années, nous ne sommes pas mobilisés, nous autres Européens, au juste niveau et qu'il nous faut passer sans délai à la vitesse supérieure. L'accord de coopération bilatérale qui réunit Paris et Kiev est un premier pas. La décision d'acheter à l'étranger des matériels que nous n'en finissons pas d'être incapables de fournir en est un second. Il est temps, plus que temps, d'en user de la sorte. Cela suffira-t-il ? Je ne sais pas. Mais si ça ne suffit pas, il faudra remettre au pot sans délai. Et quoi qu'il en coûte, car à la guerre, il n'y a qu'un juge des comptes. C'est la victoire. La lucidité commande la vaillance. Celui qui ne se rend pas à raison contre celui qui se rend, avait dit Péguy, cité par Edmond Michelet, dans les rues de Brive, le 17 juin 1940. J'entends bien la petite chanson des trottes menus du renoncement. La vaillance, c'est la guerre. Il faut en finir avec cette horreur. Il faut négocier, pactiser, refuser la confrontation au risque de perdre l'honneur. Et pourtant, rien ne peut nous autoriser à penser que le président russe ait la moindre intention d'obtenir en Ukraine autre chose que la réalisation de ses buts de guerre. Il poursuit trois objectifs inlassablement répétés. D'abord, la partition du territoire ukrainien par l'intégration à la fédération de la Russie, non seulement du Donbass, mais aussi d'Odessa, clé de la mer Noire. Ensuite, ce qu'il appelle la dénazification. Entendez la remise en cause de la révolution démocratique de Maïdan et l'instauration à Kiev d'un gouvernement soumis au Kremlin. Enfin, la destruction de la souveraineté de l'Ukraine, celle-ci se voyant à la fois interdite d'adhésion à l'Union Européenne et à l'OTAN et condamnée à une neutralité garantie par les forces armées russes. S'il n'atteint pas ses objectifs, Poutine perd la face aux yeux du monde et de son peuple. Donc, il continue. Il continuera, s'il en a les moyens, jusqu'à ce qu'il serait la capitulation de fête de l'Ukraine, de l'Union Européenne et de la communauté atlantique. Vladimir Poutine poursuit un programme en trois ans, passant par une triple rupture. La rupture, dès que possible, du front de défense ukrainien. Et elle peut intervenir à tout moment, si nous n'y veillons pas. La rupture de l'engagement américain aux côtés de l'Ukraine et des Européens qui résulterait de l'élection de Donald Trump. Et enfin, sachons voir la réalité, la rupture de l'Union Européenne qui résulterait de l'installation du Rassemblement National aux commandes de notre pays et du Frexit en pièces détachées qu'il porte en lui. Le maître du Kremlin n'a aucune raison de ne pas attendre son heure tant qu'il n'est pas gravement mis en échec. La patience est le privilège de ceux que la souffrance des peuples ne peut menacer. Il est impératif pour nous de faire échouer ce sinistre plan. La paix ne s'imposera que le jour où le président russe sera contraint de reconnaître que la guerre est une impasse et il dépend des peuples et des États européens qu'il en soit ainsi et peut-être demain, même d'eux seuls si les États-Unis venaient à nous manquer. Je rappellerai que les grandes forces politiques qui ont géré les affrontements de la guerre froide n'ont jamais envisagé de pactiser avec la Russie dès lors qu'elle nous menaçait, nous et nos alliés. François Mitterrand avait dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Son attitude exemplaire pendant la dernière crise de la guerre froide aurait pu lui faire ajouter que le pacifisme aussi, c'est la guerre. Il savait que le national-pacifisme est à la fois un encouragement à l'agression et une promesse de défaite pour les agressés. Nous faisons nôtre, quant à nous, la sagesse du général de Gaulle telle que l'évoquait le président Marc Angéli. Oui, le meilleur moyen de servir la paix du monde, c'est de rester droit et ferme. Soyons fidèles à notre histoire, soyons fidèles à notre héritage, soyons fidèles à nos grands hommes. Nous voterons en faveur de votre déclaration, Monsieur le Premier ministre, parce que nous refusons ce que Jean-François Revelle nommait la capitulation prophylactique. Nous voulons une Europe qui sache être forte, unie et consciente de ses responsabilités. Nous sommes et demeurons fermement aux côtés de l'Ukraine, parce qu'il est essentiel que la victoire appartienne à ceux qui n'ont pas voulu la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada